Bonsoir, bonsoir ! Pour terminer la journée, je t'invite à participer d'un vlog 100% en français avec moi. Dans le vlog d'aujourd'hui, je vais te lire un extrait de ce livre qui s'appelle « Histoire d'une vie ». L'auteur s'appelle Aaron Appelfeld et c'est ma mère qui a lu ce livre et qui me l'a donné la dernière fois qu'elle est venue au Brésil, qu'elle est venue de France au Brésil. C'est un livre dont elle m'a parlé et j'ai très envie de le lire. Je vais te lire la quatrième de couverture. Donc ça, c'est la couverture et ça, c'est la quatrième de couverture. C'est ce qui est écrit à la fin du livre. Je vais te lire ça pour commencer. Pardon. Donc le livre s'appelle « Histoire d'une vie ». Comment un enfant ayant tout perdu peut-il survivre plusieurs années seul dans les sombres forêts ukrainiennes ? Je vais relire. Comment un enfant ayant tout perdu peut-il survivre plusieurs années seul dans les sombres forêts ukrainiennes ? Aaron Appelfeld a dix ans lorsqu'il s'échappe du camp. Sa longue errance le conduira quatre ans plus tard en Palestine. Plongé dans le silence depuis le début de la guerre, il apprend une nouvelle langue. Il utilisera désormais pour tenter de relier les différentes strates de sa vie à leurs racines perdues. Ma mère fut assassinée au début de la guerre. Je n'ai pas vu sa mort, mais j'ai entendu son seul et unique cri. Né en 1932, Aaron Appelfeld est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages qui lui ont valu une réputation internationale. Il a obtenu le prix Nelly Sachs en 2005 pour l'ensemble de son œuvre, également en point, l'immortel Barthus, le temps des prodiges, Cilly et l'amour soudain. Un formidable roman de formation, sec et poignant, parfait. Donc, c'est l'histoire d'un... En fait, c'est un peu autobiographique, c'est très autobiographique, parce que cet auteur, il a une histoire très folle et c'est ce dont ma mère m'a parlé. Quand elle a voulu me raconter un peu sur ce livre, et quand elle me disait que c'était impressionnant et que je devais le lire, c'est que cet auteur, il avait dix ans quand il a fui le camp de concentration à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il est parti tout seul, en marchant, et il a vécu, je pense, que deux ans, c'est ça ? Ouais, je pense, quatre ans plus tard... Donc, il passe quelques années dans les forêts en Ukraine. L'Ukraine est un pays dont on parle beaucoup maintenant, et où il fait très froid. Imaginez un petit garçon de dix ans seul dans les forêts qui survit. Donc, ce livre parle de ça, Histoire d'une vie. Maintenant, mon idée, c'est de lire, pas le préface, mais le début, le début de cette histoire, pour que tu puisses accompagner et essayer de comprendre un peu, et puis peut-être que ça te donne envie de lire un livre comme ça, ou de lire ce livre avec moi. Donc, le début du livre. Non, je vais commencer par le préface. Les pages qui suivent sont des fragments de mémoire et de contemplation. La mémoire est fuyante et sélective, elle produit ce qu'elle choisit. Je ne prétends pas qu'elle produit uniquement le bon et l'agréable. La mémoire, tout comme le rêve, saisit dans le flux épais des événements certains détails, parfois insignifiants, les émagisinent et les fait remonter à la surface à un moment précis. Tout comme le rêve, la mémoire tente de donner aux événements une signification. Dès mon enfance, j'ai senti que la mémoire était un réservoir vivant et bouillonnant qui me faisait palpiter. Tout petit, je m'isolais pour me représenter les vacances d'été chez mes grands-parents. Je restais assis des heures près de la fenêtre, je revoyais le voyage qui nous avait conduit vers eux. Tout ce dont je me souvenais des vacances précédentes refaisait surface et se dévoilait à moi de façon plus stylisée. La mémoire et l'imagination vivent parfois sous le même toit. Durant ces années mystérieuses, elles semblaient concurrentes. La mémoire était réelle, solide, d'une certaine façon. L'imagination avait des ailes. La mémoire tendait vers le connu, l'imagination embarquée vers l'inconnu. La mémoire répandait toujours sur moi douceur et sérénité. L'imagination m'abalottait de droite à gauche et finalement m'angoissait. Plus tard, j'appris que certaines personnes ne vivent que par la force de l'imagination. Mon oncle Herbert était de celle-là. Il avait hérité de biens importants, mais comme il vivait dans le monde de l'imagination, il les dilapida et se ruina. Lorsque je fis sa connaissance, il était déjà pauvre, subsistant grâce à la charité familiale, mais même misérable, il ne cessa d'imaginer. Son regard était planté au-delà de vous. Et il parlait toujours de l'avenir comme si le présent et le passé n'existaient pas. Les souvenirs d'enfance, lointains et enfouis, sont étonnamment clairs, en particulier ceux qui sont liés aux montagnes des Carpathes et aux larges plaines qui s'étendent à leurs pieds. Durant les dernières vacances d'été, nous avions arpenté ces montagnes et ces plaines avec une nostalgie terrifiée. Comme si mes parents savaient que c'était là les dernières vacances et que désormais, la vie serait un enfer. J'avais sept ans lorsque éclata la Seconde Guerre mondiale. L'ordre temporel s'en trouva bouleversé. Il n'y eut plus d'été ni d'hiver, plus de longs séjours chez les grands-parents à la campagne. Notre vie fut comprimée dans une chambre étroite. Nous restâmes un temps dans le ghetto et à la fin de l'automne, nous fûmes déportés. Nous passâmes des semaines sur les routes pour arriver finalement au camp. De l'évasion, je parlerai en temps voulu. Durant la guerre, je ne fus pas moi. Je ressemblais à un petit animal qui possède un terrier, ou plus exactement plusieurs terriers. Les pensées et les sentiments avaient rétréci. En vérité, une interrogation douloureuse s'élevait parfois en moi. « Pourquoi et à quelle fin étais-je restée seule ? » Mais ces questions s'évanouissaient dans les brumes de la forêt, et l'animal qui était en moi revenait m'envelopper de sa fourrure. Je me souvenais très peu des six années de guerre, comme si ces six années-là n'avaient pas été consécutives. Il en est exact que parfois, des profondeurs du brouillard épais émergent un corps sombre, une main noircie, une chaussure dont il ne reste que des lambeaux. Ces images, parfois aussi violentes qu'un coup de feu, disparaissaient aussitôt comme si elles refusaient d'être révélées. Et c'est de nouveau le tunnel noir qu'on appelle la guerre. Ceci concerne le domaine du conscient, mais les paumes des mains, le dos des genoux, se souviennent plus que la mémoire. Si je savais y puiser, je serais submergée de visions. J'ai réussi quelquefois à écouter mon corps, et j'ai écrit ainsi quelques chapitres, mais eux aussi ne sont que les fragments d'une réalité trouble enfouie en moi à jamais. Après la guerre, j'ai passé plusieurs mois sur les côtes italiennes et yougoslaves. Ces mois furent ceux d'un merveilleux oubli. L'eau, le soleil et le sable nous pétrissaient jusqu'au soir, et la nuit, nous nous asseyions près du feu. Nous faisions griller les poissons, des poissons et nous buvions du café. Sur les plages, erraient des êtres que la guerre avait façonnés, musiciens, prestidigitateurs, chanteurs d'opéra, acteurs sombres, prédictateurs, trafiquants et voleurs, et aussi des enfants artistes de 6 ou 7 ans, que des imprésariés au sens scrupule avaient d'adopter et trimballer d'un endroit à l'autre. Chaque soir, il y avait un spectacle, parfois deux. L'oubli creusait alors ses caves profondes. Avec le temps, nous les transportâmes en Israël. Lorsque nous arrivâmes en Israël, l'oubli était solidement ancré en nos âmes. De ce point de vue, Israël était le prolongement de l'Italie. L'oubli trouva là une terre fertile, bien sûr. L'idéologie de ces années-là contribua à l'édification de cette forteresse, mais pour nous, l'ordre de se retrancher ne venait pas de l'extérieur. Parfois, des scènes de guerre réapparaissaient et réclamaient leur droit à l'existence. Il n'était cependant pas en leur pouvoir d'ébranler les fondations de l'oubli et la volonté de vivre. Et la vie disait alors, oublie, fonds-toi dans le paysage. Les kibbutzibs et autres centres pour adolescents étaient des cerfs merveilleuses dans lesquelles s'épanouissait l'oubli. Pendant de longues années, je fus plongée dans un sommeil amnésique. Ma vie s'écoulait en surface. Je m'étais habituée aux caves enfouies et humides. Cependant, je redoutais toujours l'éruption. Il me semblait, non sans raison, que les forces ténébreuses qui grouillaient en moi s'accroissaient et qu'un jour, lorsque la place leur manquerait, elle jaillirait. Ces éruptions se produisirent quelquefois, mais les forces du refoulement les engloutirent et les caves furent placées sous scellées. Le tiraillement entre ici et là-bas, en haut et en bas, dura plusieurs années. Les pages qui suivent éclairent l'histoire de cette lutte, laquelle s'étend sur un front très large. La mémoire et l'oubli, la sensation d'être désarmée et démunie, d'une part, et l'aspiration à une vie ayant un sens, d'autre part. Ce n'est pas un livre qui pose des questions et y répond. Ces pages sont la description d'une lutte, pour reprendre le mot de Kafka, une lutte à laquelle toutes les composantes de mon âme prennent part. Le souvenir de la maison, les parents, le paysage pastoral des Carpathes, les grands-parents et les multiples lumières qui abrevaient alors mon âme. Après eux, vient la guerre, tout ce qu'elle a détruit et les cicatrices qu'elle a laissées. Enfin, les longues années en Israël, le travail de la terre, la langue, les torments de l'adolescence, l'université et l'écriture. Ce livre n'en est pas un résumé, mais plutôt une tentative, un effort désespéré pour relier les différents strates de ma vie à leurs racines. Que le lecteur ne cherche pas dans ses pages une autobiographie structurée et précise. Ce sont différents lieux de vie qui se sont enchaînés les uns aux autres dans la mémoire et convulsent encore. Une grande part est perdue, une autre a été dévorée par l'oubli. Ce qui restait semblait n'être rien sur le moment. Et pourtant, fragment après fragment, j'ai senti que ce n'était pas seulement les années qui s'unissaient, mais aussi une forme de sens. Voilà le début de ce livre. Je ne l'avais pas lu encore. C'est la première lecture et je l'ai faite directement à voix haute. Et j'ai bien envie de continuer. Est-ce que toi aussi tu as envie de continuer ? Commente-ci dessous. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501